Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer son profil LinkedIn. Quand on est étudiant, c'est important de gérer son identité numérique par rapport au monde professionnel pour devenir visible pour les recruteurs. En France, c'est 21 millions de Français qui font partie de ce réseau professionnel. Une entreprise sur deux utilise LinkedIn pour recruter. Donc quand on est étudiant, qu'on cherche un stage, une alternance ou son premier job, c'est important d'être présent et d'être présent de façon qualitative. Donc si vous suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vous présente toutes les méthodes, huit étapes pour obtenir un profil absolu et donc être reconnu sur ce réseau professionnel. Vous avez donc tapé LinkedIn dans la barre de recherche Google. Vous voici donc sur cette première page. Soit vous vous identifiez si vous aviez déjà créé un compte et donc on va le modifier, soit vous allez vous inscrire. Première étape dans l'inscription, mettre, renseigner une adresse e-mail. Attention, cette adresse e-mail, je vous conseille qu'elle soit le plus professionnelle possible. En effet, cette adresse e-mail, c'est celle qui est par laquelle les recruteurs vont vous contacter. Donc faites en sorte qu'elle ressemble plutôt à prénom.nom, qu'on identifie qui vous êtes. Et puis faites en sorte aussi de la relever régulièrement. En effet, si on vous contacte et qu'il n'y a pas de réponse, vous perdez un contact. Ensuite, évidemment, votre prénom et votre nom. Donc on suit les règles habituelles. Prénom avec une majuscule et nom de famille. Essayez de mettre tout en majuscule. C'est plus facile comme ça d'identifier quel est votre prénom, quel est votre nom, surtout si vous avez des prénoms ou des noms peu communs. Ensuite, on vous demande de renseigner votre formation actuelle. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez donc rentrer votre école ou vos universités. Soit vous tapez et l'établissement n'a pas de page. Soit en fait, vous allez voir, il y a un menu déroulant qui apparaît. Et à partir du moment où c'est dans le menu déroulant avec un logo, c'est qu'il y a une page LinkedIn. Ça va permettre de vous proposer de vous connecter plus rapidement avec les personnes qui ont fait la même formation, enfin du moins le même établissement que vous. Ensuite, renseignez votre diplôme dans votre formation. Ensuite, votre diplôme. Alors vous allez indiquer le nom de votre diplôme. Alors en France, on utilise des sigles. Indiquez entre parenthèses la signification des sigles. Tout le monde ne sait pas que CG, ça veut dire comptabilité gestion. J'ai eu la gestion des entreprises et des administrations, des CG, diplôme de comptabilité gestion. Et je vous conseille quand même de vérifier ce que ça signifie. Parfois, on croit savoir et on se trompe un petit peu. Ce serait dommage de ne pas connaître exactement le nom de son diplôme. Ensuite, l'année de début et l'année de fin, c'est simple. Faites juste attention qu'on commence en septembre et normalement on finit en juin. Donc si vous n'avez pas fini votre formation, vous mettez l'année de fin comme si tout allait bien et que vous allez avoir votre diplôme à date normale. Continuons donc maintenant. À partir de ce moment-là, LinkedIn va vous proposer de vous aider à pré-remplir votre profil. Le problème, c'est qu'il va aussi vous inciter à nouer des relations. Et donc vous allez, à ce moment-là, nouer des relations avec un profil qui n'est pas fini. Donc soyez patient, ignorez les propositions. C'est comme quand on veut un entretien, on se prépare, on s'habille avant d'y aller. Et bien là, avant de développer votre réseau, vous allez vous assurer que votre profil LinkedIn, votre identité, l'image que vous allez montrer est à la hauteur de vos recruteurs. Voici, donc votre profil est créé. Donc nous avons sur la partie droite ici, un peu une messagerie. Donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir faire disparaître cette messagerie. Ça va être pour envoyer des messages directement sur LinkedIn avec des personnes avec lesquelles vous aurez eu des relations, des contacts d'un point de vue professionnel, bien évidemment. un aperçu de votre profil ici, donc qui est incomplet pour l'instant. Ici, c'est votre fil d'actualité, comme ce qu'on retrouve en fait dans Facebook. Ici, vous avez les articles qui sont mis en avant par LinkedIn. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde professionnel. Et puis ici, en fait, ce sera des conseils pour compléter votre profil. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en haut de votre profil. Votre profil, pour qu'il soit complété correctement, il va falloir que vous confirmiez votre identité. Donc, faites ce lien de confirmation. Voilà, votre profil a été confirmé. Donc, voilà l'état de votre profil. Assez vide. Maintenant, il est opérationnel. Donc, on peut vous trouver par rapport au peu d'informations que vous avez déjà remplies. Mais on voit bien ici que vous avez une force du profil qui est très, très petite. Et nous, l'objectif, c'est d'atteindre le profil expert absolu. Donc, troisième étape, on va commencer par jouer un petit peu sur votre image. Et donc, on va mettre une photo de profil. Donc, vous sélectionnez photo. On va mettre une photo de profil, mais une photo de profil professionnel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une photo qui est actuelle. Évitez de mettre la photo comme vous aviez 15 ans, même si vous le trouvez jolie. Une photo où vous êtes souriant ou souriante. Pas la peine de faire la tête. Il faut donner envie au recruteur. L'éclairage est très important. L'idée, ce n'est pas de faire du style. Avec une visibilité de vous qui est plutôt un gros plan du buste. Comme celle qu'on voit là, mais pas avec les mêmes fonds. On va essayer de trouver un fond neutre. Et on attend aussi sur cette photo ce qu'on appelle une posture professionnelle. Donc, évidemment, si vous postulez pour faire des photos de mode ou si vous postulez pour être expert comptable, vous n'allez pas avoir la même posture sur votre photo. LinkedIn vous laisse la possibilité de gérer et de mettre des petits filtres comme on a sur Insta. Alors, c'est tout à fait limité par rapport à ce qu'on a. On peut ajuster la luminosité, rogner un petit peu la photo. Voilà, vous enregistrez votre photo. Moi, je vous conseille pour les photos, soit si vous avez les moyens ou si vous voulez investir de faire appel à un photographe professionnel. Soit vous demandez à quelqu'un de vous prendre en photo devant un fond blanc, un mur, une porte, avec un bon éclairage. Ne faites pas ça le soir. Et puis, essayez d'avoir une bonne photo. Toujours dans l'apparence, comme dans Facebook, on peut mettre un décor d'arrière-plan. On a la même possibilité ici. L'objectif de ce décor d'arrière-plan est encore une fois de montrer sa personnalité. Réfléchissez à ce que vous voulez montrer aux recruteurs. Alors, vous ne soyez pas trop personnel, mais vous pouvez mettre avant vos hobbies ou votre personnalité. À vous d'être créatif et de montrer un petit peu qui vous pouvez être et d'attirer un petit peu l'attention, à montrer que vous n'êtes pas comme les autres. L'idée est donc de se démarquer. Maintenant qu'on a géré la forme, on va continuer un petit peu sur le fond. Premier élément qu'on peut mettre sur son profil LinkedIn est que généralement, vous avez tous un petit peu en tant qu'étudiant, c'est du bénévolat, que ce soit dans un club associatif, dans des associations humanitaires. Donc, on va essayer de valoriser cette expérience de bénévolat qui, en fait, peut être reconnue comme une expérience à caractère professionnel. Donc, on va retrouver un petit peu à chaque fois les mêmes informations qu'on va mettre. Donc ici, vous allez rentrer le nom de votre organisme. Quelle fonction vous avez ? L'idée de cette fonction, c'est de ne pas mettre bénévole, d'essayer de représenter un petit peu une tâche, un poste équivalent en entreprise, préciser la cause, la période, et puis vous allez décrire. Alors, l'idée de décrire cette expérience professionnelle est surtout de lister les tâches et de faire comprendre ainsi aux recruteurs quelles sont les compétences que vous avez pu développer. Je vous montre ici, donc, un exemple de bénévolat en don du sang. C'est ici de l'aide logistique. La cause, c'est de la santé. C'est quelque chose qui est fait encore actuellement. Donc, on met la date de début, mais du coup, il n'y a pas de date de fin. Ici, on a aujourd'hui, parce qu'on est toujours bénévole dans ce poste. Et puis, l'idée dans la description, c'est d'indiquer des éléments qui ont été faits, de dossiers de partenariat, gestion logistique, démarches administratives. Soyez assez succinct dans votre rédaction et privilégiez les listes pour décrire les différentes tâches que vous avez faites. Alors, ce qui va être important, je le rappellerai un petit peu, mais ça va être l'orthographe. Il faut savoir qu'un CV avec des fautes d'orthographe, plus ou moins de fautes d'orthographe, généralement sera écarté très rapidement. C'est un moyen de sélection comme un autre. On continue dans les éléments que vous pouvez compléter sur votre profil et qu'il est important de mettre en avant. Vous avez aujourd'hui dans les formations la possibilité de faire des projets tutorés. Il faut les valoriser, puisque comme les bénévolats, c'est une expérience à caractère professionnel. Donc, on retrouve à peu près la même chose que dans le cas précédent du bénévolat. Vous pouvez par contre, cependant, préciser les personnes qui ont réalisé le projet avec vous. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous étiez une équipe. En effet, la gestion par équipe est quelque chose qui est important en entreprise. Vous pouvez également mettre en avant votre projet si vous avez eu un site internet ou une page qui précisait le projet. Voilà. Vous pouvez, comme ça, prouver la validité et l'étendue de votre projet en mettant un site internet. Encore une fois, on va vous demander d'écrire votre projet. Donc, deux étapes dans la description du projet. Dans un premier temps, il va falloir faire une présentation succincte du projet. Ne soyez pas romancier. On ne vous demande pas de faire de la prose. L'idée, c'est d'être sans faute d'orthographe, mais d'être assez succinct. Et encore une fois, de lister les tâches ou les actions, tout ça, sans faute d'orthographe, toujours. Voici donc un exemple ici sur un projet de création d'entreprise où on a rajouté un créateur. On a identifié la formation dans laquelle nous étions ici pendant ce projet. On n'avait pas de site internet. Et puis, voilà. Donc là, vous avez un descriptif rapide du projet. Ça, c'est cette partie-là. Concours pédagogique de création d'entreprise. Projet de création d'une association de cuisine pour étudiants. Et puis après, vous avez la liste des tâches qui est à la suite. Continuons sur quelque chose qui va être valorisable sur le marché du travail. Ce sont les compétences. Alors, une compétence, c'est un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire expérimenté. C'est-à-dire qu'il vaut l'avoir fait en vrai, en autonomie. Ainsi, un savoir-faire universitaire n'est pas une compétence. Vous avez pu apprendre à passer des écritures comptables. Tant que vous ne l'avez pas fait en vrai, ce n'est pas devenu une compétence. Donc, on peut considérer que si vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de compétence. En fait, si vous avez quand même réalisé un certain nombre de tâches dans votre vie, en vrai, donc, il faut quand même valoriser ces compétences. Donc, vous regardez ici, par rapport à ce qu'on avait identifié au début, LinkedIn me propose des compétences. Bon, l'idée, c'est de développer et d'écrire les compétences que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez en mettre jusqu'à 50, ce qui fait beaucoup. Ce n'est peut-être pas l'objectif de lister non plus le plus grand nombre. Identifier les compétences clés qui vous représentent. Voici l'exemple ici que je vous propose par rapport aux différentes expériences de bénévolat ou tutorat, études de marché, planification de projet, réseaux sociaux, prise de parole en public. Et puis, je voudrais faire un petit focus sur les langues. Les langues, vous allez donc indiquer une langue que vous parlez quand même de façon assez régulière, en vrai, on va dire, en conversation, en cours. ces langues sont certifiées par un niveau B1, A1, C1, C2. C'est plus important de mettre ce niveau-là plutôt que de mettre anglais, lu, écrit, parlé, anglais, bilingue. Ce niveau-là est reconnu au niveau du monde professionnel et il faut identifier votre niveau de langue par ces niveaux-là, le niveau international. Voilà, faisons juste une petite pause. Normalement, si vous avez fait toutes ces étapes-là, vous avez atteint le niveau intermédiaire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de faire une pause sur la vidéo, de faire les étapes que je viens de vous décrire et puis, on reprend un petit peu après. Si vous ne voulez pas rater d'autres informations sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à faire des demandes de prochaines vidéos. On continue, on revient sur le fond, même si ça pourrait être une question de forme. en fait, vous avez une rubrique information dans laquelle vous allez faire un résumé. Ce résumé, l'objectif est en fait de vous vendre, de montrer votre personnalité. C'est un petit peu une promotion personnelle. On dit personal branding. Soyez par contre concis et l'idée, c'est d'être vraiment orienté vers l'avenir. Ne vous étalez pas sur ce que vous avez pu faire avant, surtout quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de recul. Mais l'idée, c'est surtout d'être tourné vers l'avenir et soyez créatif sur comment vous vous décrivez, sur ce que vous voulez mettre en avant sur vous, à vous trouver une formule qui vous correspond le plus. Si vous n'avez pas d'inspiration, au minimum, vous mettez ce que vous êtes actuellement et surtout ce que vous allez devenir. Alors, le point faible généralement d'un étudiant est son expérience professionnelle, mais c'est ça que vous allez développer au fur et à mesure. Et c'est cette rubrique-là que vous allez devoir gérer après au fur et à mesure. C'est donc votre expérience en entreprise ou éventuellement en association, mais avec un poste, avec un contrat de travail, on va dire. Donc, première étape, il va falloir indiquer son poste, les postes que vous avez pu obtenir. Alors, on a tendance à avoir quand on est étudiant comme majeure expérience, une expérience de stagiaire et on a tendance à indiquer que le nom du poste, c'est stagiaire. Alors, stagiaire, ce n'est pas un poste. Stagiaire, en fait, c'est un statut. Donc, ne mettez pas en poste stagiaire, ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien être stagiaire en comptabilité comme stagiaire en publicité, stagiaire en médecine. Donc, stagiaire n'est pas un poste. Donc, indiquez, en fait, le poste qui correspond au travail que vous avez pu réaliser pendant votre stage. Et c'est dans le type de contrat, dans le type d'emploi, que vous allez préciser que votre statut était un statut de stagiaire. Vous allez donc indiquer ici, voilà, je vous propose vendeur, CDD à temps partiel, on a plein de possibilités. Précisez, bien évidemment, l'entreprise et le lieu. Alors, sur le lieu, vous n'êtes pas obligé d'être très précis. Vous pouvez aller chercher une ville qui se rapproche à vous de voir un petit peu quel type de précision d'information vous voulez donner. Et puis, il va être important aussi de préciser, encore une fois, le descriptif de votre poste. Lister les tâches, garder toujours une rédaction uniforme et toujours le même principe, pas de faute d'orthographe. L'idée, encore une fois, si vous êtes bloqué, pour le coup, c'est d'aller voir, par exemple, sur les fiches de poste ROM. Au niveau de Pôle emploi, vous avez les fiches de poste et la descriptive des tâches. Ou parfois aussi sur l'ONICEP où on vous décrit des métiers, vous avez une description du métier et des tâches. Ça peut vous aider à rédiger votre profil LinkedIn. Et je vous rappelle que un CV avec des fautes d'orthographe a 80% de chance d'être mis de côté. Donc, relisez-vous, prenez le temps, c'est important. Si vous avez bien suivi toutes ces étapes, normalement, LinkedIn doit vous afficher expert absolu. Donc, félicitations, vous avez rempli à minima votre profil pour pouvoir maintenant passer à l'étape d'après. c'est-à-dire développer votre réseau professionnel. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir la suite sur le développement du profil LinkedIn et le développement de son réseau professionnel et d'autres vidéos de méthodologie, d'insertion professionnelle et toutes celles qui vous intéressent, n'hésitez pas, aimez, commentez et abonnez-vous. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada